. Mariage de la princesse Jenny Tout c'est qu'il faut savoir sur la noce royale Quelques mois après Meghan Markle et le prince Harry, la princesse Jenny dira oui à son tour à son fiancé, Jack Broxbank. La fille du prince André et de Sarah Ferguson et lhomme d'affaires de 31 ans s'uniront le vendredi 12 octobre prochain à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, la même où son cousin Harry a célébré son amour avec la femme de sa vie. La noce de l'année, qui a fait rêver le monde entier, a inspiré la petite fille de la reine et son amoureux à l'instar de ce qu'avaient organisé le duc et la duchesse de Sussex, ils invitent le public à les rejoindre pour ce jour bien spécial. . 1 200 personnes pourront donc assister à la cérémonie dans le parc de Windsor, après s'être inscrits au préalable sur Internet via un formulaire à remplir avant le 8 août. Les participants verront l'arrivée de la congrégation et des membres de la famille royale, écouteront une retransmission en direct du mariage et assisteront au départ des mariés de la chapelle Saint-Georges à la fin de la cérémonie, apprend-on dans un communiqué. . A noter également que, comme pour la noce de Meghan Markle et du prince Harry, des membres d'organisations caritatives soutenues par les futurs mariés seront également présents. Tout comme le duc et la duchesse de Sussex, des célébrités seront conviées, la fille de Robbie Williams sera même demoiselle d'honneur, aux côtés la princesse Charlotte. Enfin, après la célébration du mariage, la princesse Jeunie et Jack Broxbank s'offriront un petit tour de carrosse dans les rues de Londres. Autre détail, qui a tout son intérêt la robe de la princesse Jeunie. Celle qu'elle choisira pourrait moins plaire à la reine. Habituée des faux pas protocolaires, il y a des chances pour que sa tenue de mariage soit fidèle à sa personnalité et casse les codes. On l'a souvent vu porter des imprimés et des stylosés durant des événements importants. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'elle nous offre une robe de mariée bien différente, a expliqué Claire Zabot de la maison rêvée Elio, auprès du magazine Hoc. Sous-titrage Société Radio-Canada